Depuis maintenant plus de dix ans sur ce territoire, on a été initié le développement de plantations de haies à but un petit peu multiple, est venue s'ajouter une réflexion sur le rôle du sol avec un élément qui est très important sur cet aspect là, c'est le carbone et le carbone est ramené notamment par le bois. D'où est né l'intérêt de valoriser ces haies, de monter vraiment un projet global sur l'intégralité du territoire, de valorisation de la ressource ligneuse. On développe sur le territoire en partenariat avec les agriculteurs ces plantations de haies. Ce qu'on va rechercher nous dans notre philosophie de travail, c'est effectivement de recréer des corridors écologiques pour la biodiversité, pour que la faune puisse se déplacer. On va toujours sélectionner des essences d'arbres qui vont attirer des auxiliaires, des insectes, qui vont attirer des oiseaux. Tout ça pour veiller à respecter à ce que la haie soit un écosystème naturel fonctionnel et intégré dans un système agricole. On va avoir alors obtenir ce qu'on appelle un agro-système, donc un système agricole qui soit écologiquement viable. Le but du jus, c'est surtout de préserver la ressource bocagère pour qu'elle puisse perdurer et produire du bois à long terme. Déjà restaurer, rajeunir le patrimoine que l'on a, le transformer en haie utile à l'agriculture, tels que des brise-vents, des hentes érosives, elles aussi auxiliaires pour la biodiversité. Et puis finir par, une fois qu'elles sont grandes, qu'elles se développent, qu'elles se déploient, eh bien on va les récolter pour en faire de la plaquette. Et cette plaquette, elle pourrait être utilisée soit en litière pour les animaux, soit en bois énergie pour la chaufferie locale auprès de l'agriculteur, pour la ferme, ou pour une petite cultivité. Le principe pour nous, ça a été de transformer une contrainte et un coût d'entretien du bord de nos champs, quelque part en ressources. Nous, ici, éleveurs, on a beaucoup plus d'animaux à hiverner que ce qu'on a de paille produite dans la région. Donc on est tous en fait à la recherche et à l'acheteur de paille, qui vient des plaines, céréalières du secteur. Un des moyens de valoriser cette biomasse, en fait, c'est de la broyer en copeaux, quoi, qui vont être un peu pailleux et qui vont permettre de remplacer la paille dans la litière des animaux, en totalité, ou en mélange, ou en sous-couche. Ce qui nous permet d'économiser d'un côté de la paille, et de l'autre côté d'avoir un produit à épandre et à ramener dans les parcelles. L'intérêt d'utiliser ce broyer, c'est d'apporter du carbone dans les sols, puisqu'on a des sols qui sont plutôt consommateurs en carbone, et d'apporter de la matière organique stable, qui permet d'enrichir les sols, la rétention en eau, et puis les propriétés chimiques du sol, de manière générale. Moi, je suis en système hyper pâturant, le maximum de pâturettes pour mes vaches laitières. Je considère que l'arbre, il est quasiment indispensable, si je veux faire pâturer mes vaches l'été, pour apporter de l'ombre, pour les protéger du vent, et puis pour protéger aussi un peu la culture de l'herbe. Les plantations de bois, ça me permet aussi d'assurer dans le futur, sûrement du volume de branches pour faire du broyat, que j'utilise en laitière pour les vaches. Là, les vaches, ça fait deux ans qu'elles sont 100% bois en litière. On trouve que ça marche vraiment très, très bien sur les vaches laitières. Ça a débouché petit à petit, parce qu'il y avait des demandes sur d'autres secteurs aussi, sur cette réflexion de plateforme de broyage, qui nous apporte quand même beaucoup d'efficacité et des volumes supplémentaires. En fait, ça consiste à avoir un endroit où nous, on peut venir entreposer nos branchages. Les paysagistes peuvent venir vider aussi leurs entretiens de déchets verts. Là, il y a un broyeur qui vient régulièrement, et après, les agriculteurs se répartissent le broyat pour un tas de leurs apports. Ce qui nous a semblé important, à travers quelques acteurs qui étaient très impliqués dans cette démarche, c'est de garder une structure collective. On sait que cette matière, plus le temps va avancer, plus cet aspect-là sera important. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des agriculteurs du territoire ont bien pris conscience de l'intérêt de cette matière.